L'industrie du SSL a été touchée par un gros bug qui s'appelle Heartbleed, c'est le saignement du cœur. Ce bug a touché un outil qu'on appelle OpenSSL, qui est utilisé pour mettre en place et déployer les protocoles TSL et SSL à travers le monde. Les dangers de Heartbleed sont assez énormes puisque c'est une vraie faille de sécurité SSL et les hackers avaient accès à toutes les données spécifiques qui peuvent être protégées par du SSL, donc les logins, les mots de passe, éventuellement les données de carte bleue, tout ce qui pouvait être protégé par les sociétés. Le souci, c'est que cette faille existe déjà depuis deux ans et que des hackers ont eu la possibilité depuis deux ans d'exploiter cette faille sans qu'on puisse s'en rendre compte. Nous avons immédiatement communiqué autour de ce bug à tous nos clients qui pouvaient être touchés. Donc on a fait une large campagne de communication, c'est passé par des e-mails qui ont été envoyés à tous nos clients, mais aussi des appels téléphoniques de la part de tous nos consultants à leurs clients pour leur dire « attention, vous avez peut-être un souci ». D'autre part, on a mis en place un outil qui permet de checker et de valider et de vérifier si votre serveur et votre site web est vulnérable à Heartbleed. Si vous êtes vulnérable, il faut d'abord, la première chose, faire une mise à jour de OpenSSL que vous utilisez. Sans cette mise à jour, il est inutile de faire la suite. Donc d'abord, faites une mise à jour. Ensuite, vous réémettez le certificat SSL. Et enfin, vous réévoquez le premier certificat SSL qui présentait éventuellement une faille. Tous nos consultants accrédités SSL 24-7 sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous n'ons à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada